Monsieur Riyad Boudjumadi, bonjour. Bonjour Madame Souhila Hachmi. Alors accélérer la transition énergétique, l'instruction du Président de la République pour rassurer la sécurité énergétique du pays et surtout prendre le train en marche en ce qui concerne bien sûr les développements constatés en matière de la stratégie d'électrification de certains secteurs qui sont extrêmement importants et névragiques comme par exemple celui des transports puisqu'on parle d'un début de généralisation de la voiture électrique à partir de 2023, donc de l'année prochaine. Alors pour la stratégie, la vision, il faut faire évoluer la loi sur l'électricité, celle de 2002 qui était précurseur en cette matière. Oui, oui, mais je vais essayer de faire un tout petit pas en arrière parce que vous avez parlé de transition et vous avez parlé du véhicule électrique. Moi je parlerai beaucoup plus de la mobilité durable parce que dans la mobilité durable vous avez la notion de GPL, vous avez l'électrique et puis avec l'arrivée de l'hydrogène, il va y avoir un développement assez massif dans le monde. Et concernant donc la loi d'électricité qui a été, c'est la loi 0201 qui a été édité le 5 février 2002, si vous me souvenez ressemblant, effectivement elle a 20 ans aujourd'hui et il faudrait l'amender et la faire évoluer parce que le monde change, le monde évolue et les besoins évoluent aussi. Donc comme on a la chance d'aller vers cette transition énergétique, je pense qu'il faudrait sauter sur l'occasion pour l'améliorer. Est-ce que je peux en dire un tout petit mot sur la loi 2002 ? Cette loi 0201, il faut reconnaître que ça a été la première en Afrique qui a été édité, qui a été précurseur dans pas mal de sujets, par exemple la création d'une commission de régulation d'électricité pour l'électricité et le gaz. Ça a été la première qui a unbendlé la chaîne de valeur d'électricité en séparant l'amant, l'aval et le transporteur. Ça a été quasiment la première loi qui a clairement identifié et légiféré sur les IPP, sur les appels d'offres pour la sécurité énergétique, pour la création d'un opérateur système et d'un opérateur marché. Aujourd'hui l'opérateur marché n'existe pas. Mais il lui manque, elle a quelques manques qu'il faudrait remplir assez vite, surtout sur la prise en charge des ENR, des énergies renouvelables. Mais qu'est-ce qu'il faudrait dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il faudrait envisager pour cette prise en charge des ENR ? Il faudrait renforcer tous les textes, compléter la partie ENR, donner la main à l'exploitation des ENR, pousser à l'ouverture et au renforcement de l'exploitation de ces ENR, ainsi que la création de nouveaux opérateurs. Parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'opérateur privé. La loi l'autorise, mais aujourd'hui on n'a pas d'opérateur qui a émergé. Donc il faudrait pousser à l'émergence de ces opérateurs et puis développer surtout, surtout, surtout l'interconnexion, l'export et l'import d'électricité existent dans la loi 0201. Mais il faudrait pousser encore plus loin pour l'interconnexion par exemple avec l'Europe. Aujourd'hui on a vu la vague de montée d'électricité l'été dernier et puis jusqu'à maintenant. Les prix spot sont incroyablement hauts. Ça serait une aubaine pour l'Algérie de pouvoir vendre son excédent d'électricité vers l'Europe. Et puis le point le plus important c'est l'autoconsommation. Il n'y a pas de texte clair dessus, il faudrait légiférer dessus. Alors vous avez parlé bien sûr de l'opérateur privé qui n'a pas émergé, pourtant la loi de celle de 2002 était précurseur dans ce domaine. L'impulsion politique, donc c'est clair, c'est l'État, mais l'impulsion économique c'est le public et le privé. Il faut associer les deux, ne pas exclure l'un au détriment de l'autre ? Oui, c'est clair, c'est un jeu qui se fait en couple. État et privé. Le privé sans État ne peut pas avancer. L'État ne peut pas tout faire, donc il a besoin du privé. Donc c'est un jeu à deux. C'est clair, les deux sont mariés économiquement je parle. Ils sont mariés pour travailler, pour faire émerger la transition énergétique. Ça c'est clair. Mais comment aujourd'hui permettent l'émergence de l'opérateur privé dans ce domaine-là ? Est-ce que c'est possible quand on sait aussi qu'aujourd'hui la volonté du gouvernement c'est d'aller vers l'exploitation de 1000 MW ? Le 1000 MW c'est le premier pas. On a un programme de 15 000. Déjà on s'en félicite parce qu'il a été lancé, l'avis de manifestation d'intérêts a été lancé en fin de l'année dernière. Ça c'est le premier pas. C'est la première étape. Ce n'est pas un problème. La première étape ça va être effectivement il faut un off-taker, il faut un acheteur de cette électricité. Mais au fur et à mesure quand la loi sera rédigée, votée et mise en exploitation, là peut-être qu'on pourrait lancer des IPP ou des projets où les opérateurs privés eux-mêmes vont les exploiter pour leurs propres clients. C'est-à-dire devenir des exploitants techniques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de la production électrique qui vont vendre à leurs propres clients directement. Oui mais comment contribuer à leur émergence ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Texte de loi. Il faudrait que, vous savez, dans tous les pays qui ont fait de l'embandling, on appelle ça l'embandling, donc la séparation entre l'amant, l'aval et le transport. L'amant et l'aval. L'amant c'est la production. L'aval c'est la commercialisation. Et au milieu vous avez le transport d'électricité. Le transport et la distribution sont toujours restés sous le rigide de la loi. Ça, ça doit être sous le contrôle de l'État. Ça c'est clair. Parce que c'est lui qui est impartial et qui autorise tous les opérateurs à faire véhiculer leur électron, leur électricité via ce réseau pour le vendre à leurs clients finaux. C'est le régulateur. Et le régulateur, lui, il est au-dessus. Lui, c'est le gendarme. Il est censé, si les choses se comportent très mal, il est censé, lui, arbitrer sur certains sujets. Alors, mais vous avez certains qui disent aujourd'hui que, par exemple, la question de la transition énergétique, du développement des énergies renouvelables, c'est plus l'affaire de l'État. Donc, les opérateurs de l'État que, pratiquement, les opérateurs privés. Vous, vous n'êtes pas d'accord sur cette question ? Vous dites non ? Ça ne peut pas être l'État seul et ça ne peut pas être le privé seul. L'État, c'est celui qui lance les projets. Le programme 15 000 MW, le meilleur exemple, le programme 15 000 MW, l'État l'a lancé. Le côté privé, ils ont fait un effort colossal parce qu'aujourd'hui, il y a une chaîne économique, il y a toute une chaîne industrielle. Celui qui a investi dans cette chaîne industrielle, c'est la partie privée. Vous avez des câbleries, vous avez des panneaux solaires qui sont construits, vous avez des structures métalliques qui sont construites. Donc, le privé a pris le risque. Mais en face, l'État, il faut qu'il envoie des messages assez forts. Il l'a envoyé là avec le 1000 MW qui est extrêmement intéressant. Donc là, vous voyez, il y a une interconnexion entre les deux mondes. Vous avez le monde de la gouvernance étatique qui, elle, lance les grands programmes, les grands chantiers. Et puis, vous avez aussi le signal qui vient de l'opérateur privé qui lui envoie un signal en disant, voilà, moi j'ai investi. Et je mets à disposition pour ce projet-là ce type d'équipement ou ce type de service. Donc, en clair, on ne veut pas exclure son Elgaz parce que demain, vous aurez un privé qui, par hasard, n'aurait pas été payé, va vous couper l'électricité. Non, on n'arrive pas jusqu'à la coupure d'électricité. Un opérateur ne coupe jamais parce que, vous savez, il y a des critères d'urgence derrière. Donc, avant de couper, il faut être sûr que les personnes ne sont pas malades, ne sont pas sous respiratoire artificiel, ne sont pas signes. Donc, cette question, elle est très intéressante. Vous ne pouvez pas vous en passer de son Elgaz, ça c'est clair. Ni son Atraq. Ni son Atraq, mais ce sont deux choses différentes. Son Atraq, il est beaucoup plus dans le pétrochimique et dans le gazier. Et dans l'électrique, comme on est en train de parler d'électricité. Son Elgaz, c'est un opérateur important, robuste et qui a fait ses preuves. Dans tous les pays, il n'y a aucun opérateur historique qui a été effacé du jour au lendemain. Au contraire, on est en train même de les renforcer maintenant. Par contre, son Elgaz d'aujourd'hui, il sait travailler avec les opérateurs privés. Donc, il y a cette cohabitation. Un opérateur historique étatique qui travaille avec les opérateurs privés. Alors, est-ce qu'on peut considérer que cette transition pourrait avoir des impacts des plus positifs sur la relance de l'économie dans le contexte actuel ? Dans tous les pays qui se sont lancés dans la transition énergétique, ils ont fait un saut assez important dans la génération d'emplois, dans la redynamisation de leur économie. Je vous donne un exemple. Rien que le 1000 MW qui va être lancé, là, il va y avoir des créations d'emplois. Vous allez avoir des structures bétons à installer. Vous allez fabriquer les structures métalliques, tout ça, les équipements, il faudrait les installer. Vous avez du technique jusqu'aux financiers vont tous travailler dans le domaine des IPP. Demain, dans l'efficacité énergétique, c'est pareil. Imaginez, on va équiper tous les bâtiments, par exemple, en autoconsommation. C'est réellement des petits artisans qui vont se développer. Rien que l'histoire de réservoirs de GPL qui a été lancé par le ministère de la Transition énergétique. Vous savez, quand on a subventionné l'installation du GPL dans les voitures, ça a créé énormément d'emplois. Ce sont des petits emplois, mais il n'y a pas, quand on parle d'emplois, il n'y a pas petit ou grand. Du moment où les gens arrivent à travailler, c'est ça qui est important. Donc, ça participe au tissu économique. Mais est-ce qu'il y a des projections chiffrées sur le rendement et l'efficacité ? Rendement d'efficacité, sur quoi ? Sur la création d'emplois ? Sur la création de richesses, la relance de l'économie. Mais est-ce qu'il y a des indicateurs chiffrés ? Ah mais oui, mais comme ça s'appelle l'IRENA, en 2017, elle a fait toute une étude sur la création d'emplois. Ils ont trouvé qu'il y a eu 9 millions de créations d'emplois pour 900 gigawatts installés dans le monde. Pour l'Algérie ? Pour l'Algérie, ça va être pareil. Ça va être un ratio, on va dire, 10 pour 1 gigawatt installé. Pour 1 mégawatt, pardon. Pour 1 mégawatt installé, par exemple, pour les 1 000, vous multipliez par 1 000. Le ratio, c'est 10, c'est entre 8 et 12. Le ratio par mégawatt installé. Donc, si on lance les 15 000, vous avez l'autoconsommation. Par exemple, l'autoconsommation, aujourd'hui, il y a à peu près 10 millions de foyers connectés au réseau. Si, sur les 10 millions, on prend 10%, 10, ça fait 1 million. Sur les 1 millions, si on leur installe des kits d'autoconsommation, c'est à peu près 5 kilowatts le kit, ça fait 5 gigawatts. 5 000 mégawatts. 5 000 multipliés par 10, regardez combien d'emplois on va créer. Vous voyez ? Donc, pareil, dans l'agriculture solaire, pareil, on estime aujourd'hui entre 5 et 10 gigawatts d'installation. Ça fait encore de la création d'emplois. Vous aurez ensuite, si on lance, si on amende la loi 0201 et on autorise au privil, de créer ses propres installations de production électrique à base d'ENR et vendre à ses propres clients, là aussi, on a tout un vivier de création d'emplois. Mais pour accélérer cette transition énergétique, est-ce qu'il va falloir aussi aller très vite ? Puisque le président de la République, il a instruit le gouvernement de tout mettre en place dans un délai de 3 mois. Mais pour accélérer, est-ce qu'il va falloir un peu s'inspirer de certains modèles de pays qui ont réussi ? On parle souvent de l'exemple, par exemple, allemand. On parle de l'exemple, aujourd'hui, égyptien qui a réussi dans ce domaine. Est-ce qu'il y a un modèle qu'il faut suivre ou il va falloir développer le sien ? Il y a deux choses, vous avez posé deux questions. La première, c'est est-ce qu'il faut accélérer ? Oui, il faut aller très vite. C'est clair, parce qu'on a 400 mégawatts aujourd'hui. Mais c'est ça l'instruction du président, tout mettre en œuvre. On peut sur 22 mégawatts installés, donc il faut aller vite. Maintenant, est-ce qu'on doit s'inspirer d'un modèle ? Il faudrait regarder les autres modèles. Il faut benchmarker, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais il faudrait avoir la sauce, une recette 100% algérienne. Il ne faut pas perdre de vue que l'Algérie n'a pas découvert l'énergie hier matin. L'énergie, c'est depuis 1962. Elle maîtrise très bien le côté gazier, le côté pétrolier, le côté électrique. Son Algas, Sonatrach, ce sont deux géants. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc on a une maîtrise, on a un ADN. Et en jouant sur cet ADN, on regarde ce qui s'est fait en Égypte, ce qui s'est fait en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, aux Etats-Unis, tout ça. Et dans quelques pays africains. Et là, ce qu'on fait, après, on crée notre propre transition énergétique, notre propre feuille de route. Et c'est ce qu'on a fait avec la CAPC. J'avais créé un comité. On a rédigé des propositions que je vous ai présentées au juin dernier. Là, j'ai présenté une feuille de route qui est 100% algérienne. C'est-à-dire vue d'un Algérien, avec toute la connaissance que j'ai eue et l'expérience que j'ai eue à travers mes 30 années professionnelles. Là, par exemple, on va amender cette note qu'on a sortie en juin. On va sortir la version 2, là, bientôt. On va rentrer plus dans le détail de cette feuille de route. Avec le livre blanc. Que préconise, justement, votre feuille de route qui est aujourd'hui réactualisée ? Alors, moi, comment je vois, disons, comment nous, nous voyons côté CAPC, la transition énergétique, elle est basée réellement sur une base de 5 piliers. Premier, c'est la sécurité énergétique. Donc, il faut bien optimiser le mix. Deuxième point, c'est l'efficacité énergétique. Il faut aller très vite pour réduire entre 30 à 40% la consommation. Troisième pilier, c'est le smart énergie. C'est avec les technologies de communication et liées à l'intelligence artificielle, il faut aller vers des outils beaucoup plus intelligents. Le quatrième, c'est le power to X. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène. C'est ce qu'on appelle l'ammoniaque, le méthanol, le méthane de synthèse. Ça, ça serait bien qu'on puisse en dire un mot. Et puis, le dernier, qui est l'internationalisation du savoir-faire algérien. Il faut que l'Algérie aille en Afrique pour gagner des marchés, que ce soit en vendant des équipements, que ce soit en vendant l'expertise dans le domaine de l'ingénierie ou dans le domaine du financement. Il faudrait qu'on aille tous en groupe. Il faudrait que les Algériens apprennent à travailler ensemble pour aller chasser sur le marché africain. Parce que c'est le continent de la croissance dans le monde. Alors, M. Riyad Boujmadou, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de la vidéo et de la rédaction. Alors, pour mettre en marge cette feuille de route et cette volonté affichée aujourd'hui par les plus hautes autorités du pays, à savoir le président de la République qui instruit le gouvernement de tout mettre en place dans un délai de trois mois à la transition énergétique, il faut discuter de tous les aspects réglementaires, donc les lois et également les aspects financiers. C'est important que tout déterminer avant de lancer cette transition énergétique pour éviter qu'il y ait, par exemple, des réticences qui soient exprimées, comme ce fut le cas en 2002. On avait la plus belle des lois, mais qui n'est pas entrée en vigueur pour des considérations strictement financières. La loi de 2002, elle est rentrée en vigueur et elle a mis en place beaucoup de choses intéressantes. Non, mais le président ne s'est pas associé. Maintenant, effectivement, la transition énergétique, c'est d'abord une feuille de route et cette feuille de route, il faut la cadrer au niveau de la loi. Par exemple, je vous donne un exemple, l'hydrogène, on est en train de réfléchir pour aller vers de l'hydrogène, il faudrait légiférer dessus, il faudrait savoir comment, qui fait quoi, pourquoi, à quel moment, tout ça. Et puis le nerf de la guerre dans une transition énergétique, c'est le financement. Et le financement, il est colossal pour lancer une transition énergétique de bout en bout. Donc à un certain moment, il faut s'arrêter et puis il faut réfléchir comment constituer tout ce financement. On peut lancer des fonds d'investissement, comme on avait dit dans le rapport qu'on a rédigé à la CAPC, un fonds vert où les opérateurs privés peuvent investir dedans, il n'y a pas que l'État, qui va peut-être participer, puis inviter d'autres fonds d'investissement étrangers pour venir investir, des opérateurs étrangers, mais il faudrait à un certain moment s'ouvrir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un projet, un projet, les project finance, c'est ce qu'on appelle en anglais, les project finance, ils sont responsables de la dette qu'ils portent. Donc peut-être qu'il faudrait à un certain moment réfléchir, est-ce que les investisseurs qui viennent en project finance, est-ce que ça ne serait pas intéressant qu'ils ramènent leur propre dette ? Parce que si on fait une simulation et on évalue combien coûterait cette transition énergétique de bout en bout, on ne parle pas de 2 ou 3 ou 4 milliards de dollars. Là, il n'y a rien que les 15 000 mégawatts. Si j'ai rendu les chiffres, 1 000 mégawatts, c'est entre 800 et 1 milliard. Donc 15 gigawatts, c'est 15 milliards, vous voyez ? Donc rajouter encore l'hydrogène, rajouter l'efficacité énergétique, rajouter le smart energy, rajouter l'autoconsommation, rajouter l'agriculture solaire, donc tout ça, ça se cumule, on va dépasser les 30-40 milliards. Donc la rentabilité est immédiate ? La rentabilité, elle est là, c'est clair. Si vous générez de l'électricité solaire à bas coût, ça sera du gaz que vous allez économiser et l'économie du gaz, aujourd'hui les prix sont en hausse sur le marché, donc il faudrait se positionner sur la vente de ce gaz au marché, sur le marché pour pouvoir faire entrer des recettes en Algérie. L'arbitrage est vite fait, c'est clair. Mais avec une électricité subventionnée par l'État, est-ce que c'est rentable pour le privé ? Est-ce qu'il va falloir aussi discuter de cette question pour qu'il n'y ait pas des réticences, aussi bien pour les opérateurs privés nationaux qu'étrangers éventuels qui s'intéresseraient au marché algérien ? Puisqu'en 2002, c'était ça la contrainte. C'est un vrai sujet la subvention. Pourquoi ? Parce que déjà, rien que dans le domaine de l'efficacité énergétique, pour faire, quand vous avez un bâtiment tertiaire, quand vous allez l'équiper en appareillage pour faire baisser la consommation électrique, à un certain moment, l'économie que vous allez générer, elle est pinotte, parce que par rapport au coût d'électricité au kilowattheure, c'est-à-dire que c'est rien. Donc c'est pour ça que faire de l'efficacité énergétique quand le prix d'électricité est très bas, subventionné est très bas, sérieusement, il y a une dissymétrie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une centrale à gaz, le kilowattheure sort à peu près minimum, en sortie de centrale, je parle bien, en sortie, parce qu'il faut prendre toute la chaîne de valeur, il faut qu'il passe par le réseau, par les transports de matière, tout ça. En sortie de centrale, au prix du gaz, prix de marché mondial, pas le prix de son attraque, prix de marché mondial, ça sort aujourd'hui aux alentours de 80 dollars le mégawatt-heure. 80 dollars le mégawatt-heure, on est à peu près à 7, 8, voire 8,5 dinars le kilowattheure. Et le coût complet aujourd'hui, le coût complet du kilowattheure qui sort d'une centrale algérienne, coût complet, arriver au final, c'est à peu près entre 14 et 15 en moyenne, entre 14 et 15 dinars le kilowattheure. Donc le gap est énorme. Après, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faudrait enlever ou pas la subvention, ça, pour moi, c'est un sujet politique, donc je laisse aux personnes qui maîtrisent le sujet, moi, ce que je dis, c'est que l'arrivée des ENR, ça va baisser les prix. C'est-à-dire que si vous laissez un opérateur arriver, fabriquer son propre panneau, fabriquer ses propres matériels, installer sa propre centrale solaire, vendre à son propre client, il peut peut-être le vendre aux alentours de 3, 4 dinars. Qu'est-ce qui est le prix aujourd'hui pratiqué par la Sondagaz ? Entre 4 et 5 dinars le kilowattheure. Oui, mais on est aussi en situation de surconsommation du gaz au niveau du marché interne, à hauteur de 10% d'augmentation annuellement, ce qui peut pénaliser nos exportations à l'avenir. Moi, je voudrais revenir avec, non, je ne parlais pas de l'aspect lié à la levée ou la non-levée de la subvention, pour mettre en place toute cette démarche aujourd'hui, cette volonté d'aller vers la transition énergétique dans un délai très court, qui pourra avoir une rentabilité économique extrême pour le pays, puisque vous avez parlé aussi dans un de vos 5 recommandations, c'est l'externalisation, bien sûr, du surplus de consommation, c'est-à-dire qu'on sera en situation de surplus à telle enceinte qu'on pourra même le revendre aux pays européens et africains éventuellement. C'est ça la stratégie qui est aujourd'hui tracée. Mais c'est-à-dire, est-ce que pour éviter, bien sûr, qu'il y ait des erreurs comme celles commises par le passé, discuter de tous ces aspects, la loi et le financement. C'est ça, discuter, se mettre autour d'une table, avec les autorités et les personnes concernées pour discuter de tous ces aspects, pour sortir le meilleur modèle qui puisse réussir. Moi, je pense que toute la transition énergétique, la loi inclue, il faut la discuter. Discuter de tout ? Ah oui. Pour réussir la transition énergétique ? Oui, oui, oui. Tous les aspects ? C'est clair. C'est clair. Vous avez déjà la loi. Et puis surtout la feuille de route, parce que cette loi, elle va prendre en compte la feuille de route qu'on va prendre. Si on la prend maintenant, on dit, voilà le cap. À hauteur de 2030, par exemple. À hauteur de 2030, voire 2035. Dire, voilà le cap. Et le cap, il faut le chiffrer et sortir les lois qui vont avec. C'est que, par exemple, vous parlez de vente de l'électricité en Europe, le câble, mettre un câble entre l'Algérie et l'Espagne en courant continu, c'est entre 10 et 12 milliards de dollars. C'est pas... Vous voyez ce que... Ça coûte très cher, le câble, le transport. Par contre, il faut apprendre à ne pas travailler seul. Je reviens encore sur cette histoire de consortium. Il faut apprendre à travailler en consortium avec les étrangers, en groupe. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire avancer cette transition énergétique. Alors, l'hydrogène, c'est un autre gisement qu'il va falloir exploiter également. C'est le prochain... L'hydrogène, c'est clair, c'est le prochain gaz naturel mondial. Aujourd'hui... D'ailleurs, vous avez certaines compagnies dans le transport et dans l'automobile qui sont en train de s'adapter à l'hydrogène. On parle d'Airbus, qui va sortir en 2030 son premier avion hydrogène. Oui, et les voitures existent déjà. La base d'hydrogène existe déjà. Vous allez en Europe, vous avez des flottes qui sont en train de tourner. Regardez, l'Europe a pris la décision de passer tout le transport, ce qu'on appelle les grosses flottes captives, vers de l'hydrogène. Vous avez des trains maintenant qui sont à l'hydrogène. Vous avez des bus, des villes complètes. Ils ont transformé leur flotte en flotte hydrogène. L'Algérie, elle a une opportunité et elle a une force que les autres n'ont pas. On est extrêmement compétitif. Que nos voisins n'ont pas. Je vais vous dire ce que c'est. L'hydrogène, vous avez deux types d'hydrogène. Vous avez ce qu'on appelle l'hydrogène gris, qui est généré à partir du méthane, du CH4, et de la vapeur. On appelle ça le vapeur formage. Ça, on a un savoir-faire. C'est du fatal chez Sonatrack. Sonatrack, elle a un très, très grand savoir-faire sur le sujet. Mais le gris, il est banni. Parce qu'aujourd'hui, il y a la taxe CO2 qui fait que si vous vendez le gris, vous allez payer une taxe qui aujourd'hui, elle est aux alentours entre 60 et 70 euros l'attente de CO2. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le verre. Le verre, c'est entièrement renouvelable. Vous faites de l'électrolyse de l'eau et en sourçant cet électrolyseur à base d'une électricité qui est renouvelable. On a du soleil, on a de l'éolien, on a un réseau de transport et on a un réseau de stockage. Donc, on est prêt pour aller vers l'hydrogène vert. Le pari qu'il faut prendre, c'est qu'aujourd'hui, le monde prend un pari. Il dit qu'en 2030, il faut que le prix de l'hydrogène vert soit aux alentours d'un dollar le kilogramme. D'accord ? Aujourd'hui, il est aux alentours de 5 à peu près. 5 dollars. Il faut qu'il arrive à 1 dollar. Pour arriver à 1 dollar, il y a 3 facteurs. Le premier, c'est le prix de l'électrolyseur. Aujourd'hui, il est à peu près à 1 000 euros le kilowatt installé. Le deuxième facteur qui est très important, c'est le prix de l'électricité. Pour qu'on arrive à ce fameux dollar le kilo, il faudrait que le prix d'électricité soit aux alentours de 20 voire en dessous de 20. Ça fait à peu près en dessous de 3 dinars le kilowatt-heure, rapporté au dinar. La troisième composante, c'est la logistique et le transport. Aujourd'hui, il est à peu près à 1 dollar le kilogramme. Il faut descendre à 0,4, 0,3 dollars le... Et le nerf de la guerre aujourd'hui sur l'hydrogène, c'est son transport. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont en train de se lancer dans l'hydrogène vert, l'hydrogène bleu. Mais pour le transporter vers l'Europe, il n'y a pas. On ne peut pas le transporter par route, parce que ça coûterait très très cher. Aujourd'hui, la seule solution, c'est soit le transport maritime, le prochain bateau, c'est Kawasaki qui est en train de fabriquer un bateau spécial pour le transport de l'hydrogène, il va sortir en 2024. Le temps de le tester, le temps de fabriquer un deuxième temps, il faut compter 2030, 2032 pour qu'on commence à démocratiser la flotte maritime. Donc, il faut commencer maintenant, nous aussi. Nous, on a les pipes. On a le gazoduc qui va vers l'Espagne, le gazoduc qui va vers l'Italie. En France et en Hollande et en Allemagne, on a fait des... On peut transiter par le gazoduc ? Oui, on peut aller jusqu'à... Aujourd'hui, ils ont fait des expérimentations. On peut aller minimum à 7, voire monter à 10%. Donc, en clair, on a des avantages comparatifs, contrairement aux autres pays. On a des avantages très puissants par rapport aux autres pays. On a un savoir-faire. On a la chance. On a le paille qui va vers le Nigeria pour l'Afrique aussi. On peut... Mais à la limite, le bon off-taker, le bon acheteur, c'est l'Européen pour rester économique parce que eux, ça y est, ils sont dans la transition. Ils sont en train d'aller vers l'hydrogène. Donc, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup d'hydrogène. Donc, les deux pays qui peuvent les alimenter, c'est quoi ? C'est la Russie. Eux, ils n'ont pas l'hydrogène vert en Russie. Il est faible. Par contre, ils auront ce qu'on appelle l'hydrogène bleu. Et nous, on a les deux. On a le vert et le bleu. Le bleu, c'est quoi ? C'est le gris auquel on rajoute la capture de carbone. On appelle ça les CCS, le Carbon Capture Storage. C'est le captage du CO2. On peut capter jusqu'à... On peut aller jusqu'à 98% de capture. Donc, si on passe le gris vers le bleu, on peut le vendre sans problème en Europe parce que les Européens achètent le bleu et le vert, les deux. Alors, je voudrais revenir avec vous, par exemple, sur cette question aussi pour éviter qu'on soit dans ce qu'on a vécu par le passé, le SKD, CKD. Quand on met en place ces lois, ces dispositifs, quand on parle de tous les aspects réglementaires en termes de lois, les aspects liés au financement, même la question de la subvention, est-ce qu'il va falloir aussi parler des questions liées à l'intégration ? Ça, c'est important pour ne pas avoir... Intégration industrielle. Intégration industrielle pour ne pas avoir à importer des panneaux photovoltaïques et les installer. Entre autres, pour le solaire. Moi, je suis pour une intégration locale partielle. Graduelle. Graduelle et partielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être à 100% et dire, voilà, j'ai 1000 MW, il faut que j'ai 1000 MW de fabriqués chez moi. Il faut laisser toujours une petite marge de manœuvre. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas comment l'innovation évolue. Donc, cette marge de manœuvre, ça vous permet d'apporter un tout petit peu pour voir comment faire évoluer le tissu industriel. Mais c'est clair qu'il faut qu'il y ait une intégration locale. Aujourd'hui, dans le panneau, ça existe. Vous avez Zergoun, Miltec, Candor. C'est les trois gros, aujourd'hui, dans la fabrication de panneaux. Disons, dans l'assemblage de panneaux, il y a même des panneaux de dernière génération qui vont être fabriqués par la société Zergoun. Vous avez les ossatures parce que les panneaux, il faut bien les tenir. Donc, tout le support est fabriqué en Algérie. Il y a ELEC Algezaïr. Ils viennent signer un contrat avec des Italiens pour la fabrication des onduleurs. Puis, on a beaucoup d'opérateurs algériens qui fabriquent des câbles, qui fabriquent des onduleurs algériens. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a la borne de recharge électrique pour les véhicules électriques qui sont fabriqués. Il y a certains qui commencent à les fabriquer en Algérie. Si on va vers le Smart Energy, il y a des choses à fabriquer en Algérie. Si on va vers l'efficacité des bâtiments, il y a beaucoup de choses à fabriquer en Algérie aussi. L'intégration industrielle en Algérie est importante parce que ça va être notre portefeuille pour aller aussi vers l'Afrique subsaére. Et ça permettra aussi de créer des emplois et de la richesse à travers le pays. C'est ça la transition aussi économique. L'évolution technologique, il va falloir aussi associer l'université, la recherche. C'est primordial. C'est primordial. Là, moi, par exemple, en parlant de l'hydrogène, c'est clair. Moi, mon idée dans l'hydrogène, déjà un, il ne faut pas être mono-nationalité. Il faut être pluri-multi-nationalité. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a certains pays, chaque pays a des électrolyseurs, mais chaque pays a une technologie propre à lui. Il faudrait signer des partenariats avec au moins 5-6 pays pour pouvoir tester leur technologie. Et dans ce test, il faut inclure les universités. Parce qu'il faut qu'on apprenne à maîtriser le fonctionnement d'un électrolyseur dans l'objectif de le fabriquer. On parlait de l'intégration industrielle. Voilà. L'objectif, c'est de le fabriquer à terme. Quand je dis à terme, ce n'est pas en 2035. C'est avant 2028. C'est de commencer à le fabriquer et de commercialiser un électrolyseur made in Algeria. Parce que ce qu'il faut retenir, un point important, c'est qu'entre l'hydrogène bleu et l'hydrogène vert, l'hydrogène bleu, c'est centralisé. C'est-à-dire que c'est des grosses raffineries. Que l'hydrogène vert, c'est décentralisé. Vous pouvez avoir des petites unités un peu partout en Algérie. Donc, il faudrait plusieurs électrolyseurs. Donc, on sera obligé de les fabriquer localement. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit l'efficacité énergétique ne doit-elle pas passer aussi tout d'abord par la transition énergétique dans le domaine de l'agriculture ? Car l'agriculture est très énergivore en électricité. Les bâtiments d'agriculture demandent beaucoup d'électricité. Il a entièrement raison. Je reviens encore sur la transition énergétique. La transition énergétique, c'est dans sa globalité. C'est un tout. On ne prend pas que l'électre tout seul. On prend l'autoconsommation tout seul. C'est un tout. Il y a l'irrigation. Il y a l'agriculture durable qui rentre dans la transition énergétique. Par exemple, l'agriculture. Vous avez les engrais. Les engrais, maintenant, en Europe, on commence à demander des engrais verts. Et l'engrais est fabriqué par quoi ? Il est fabriqué par l'ammoniaque. L'ammoniaque, comment on le fabrique ? On le fabrique par l'hydrogène. Vous voyez ? Donc, il y a une chaîne logique qu'il faut respecter. Donc, la transition énergétique va changer complètement le paradigme mondial. Il n'y a pas que l'Algérie. Le modèle de consommation. Alors, les réseaux moyens de basse tension existent. Existants seront-ils capables de faire transiter ou supporter ces ENR, les énergies renouvelables, surtout en qualité et coût ? Et le client, bien sûr, choisira son opérateur. C'est l'objectif de l'amendement de la loi 0201. Alors, autre question aujourd'hui que je voudrais aborder avec vous. Par le passé, on disait que, bien sûr, c'est pas rien. Si on prend en considération juste le solaire, avec les panneaux et l'installation de cette technologie, c'est extrêmement coûteux. Or, ce n'est plus le cas. Non, ce n'est plus le cas. Ça s'est tellement démocratisé que maintenant, c'est devenu les prix les plus bas par rapport, par exemple, à l'énergie traditionnelle fabriquée à partir de grosses raffineries qui existent à travers le monde, même chez nous, dans notre pays. Le meilleur exemple, le meilleur exemple, en Arabie Saoudite, le record mondial a été battu, c'est descendu à 10,4 dollars, le mégawatt-heure produit. Donc, cette contrainte liée au coût d'investissement est faux ? Il faut c'est ? Même en Chine ? Non, non, le matériel ne coûte plus rien. Après, c'est les taxes qu'il y a autour. Si les taxes sont élevées, votre CAPEX, votre coût d'investissement va monter. Donc, dans la réflexion de la transition énergétique, il faut voir tout ça. Il faudrait réfléchir aussi à la taxation de ces produits, le matériel comme le panneau, comme les onduleurs, pour la production d'électricité. L'installation, par exemple, des panneaux photovoltaïques au niveau des institutions de la République, ça va booster cette transition énergétique ? On va voir. C'est-à-dire, c'est du réel. On va voir, on va constater. Sur, par exemple, le toit de la présidence de la République, la chefferie du gouvernement, le ministère de l'Intérieur qui est extrêmement énergivant par rapport aux collectivités locales, ça va booster. Parce qu'on a besoin de voir pour croire. Mais oui, mais oui. Non, mais je pense... Parce que ce qui n'est pas palpable reste dans le flou. Le président de la République a donné... instruction claire de se lancer vers la solarisation des bâtiments tertiaires. Donc, on va y aller. C'est récent, ça ne remonte même pas à un mois. Donc, il faut laisser les choses se faire. Ça s'est fait déjà au niveau de l'université de Babzouar ? Oui, mais ça, c'est universitaire. Mais c'est bien. C'est le milieu intellectuel de recherche. À grande échelle, à grande échelle, à grande échelle, là, effectivement, si on équipe tous les bâtiments d'État en panneau solaire, déjà, un, ça va créer de l'emploi. Deux, ça va donner une image très positive. Trois, ça va être réellement un moteur de la transition énergétique. Alors, l'Algérie est considérée comme l'eldorado du solaire et le photovoltaïque est toujours dans la traîne. Exemple, dans ma commune, une seule école primaire est dotée de photovoltaïque à ce jour et cela depuis des années comme établissement déjà pilote depuis plus de deux ans. Il va falloir accélérer même pour les établissements scolaires. Oui, oui. Tout, 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 tout ce qui est bâtiments tertiaires et bâtiments scolaires, les hôpitaux, tout ça, on peut les équiper en énergie solaire. Ça se fait dans des pays où il y a moins d'ensoleillement que l'Algérie. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, c'est celle de l'auditeur également qui vous dit est-ce que par exemple aujourd'hui on en parle beaucoup, on en parle énormément ces dernières années mais on reste toujours à la traîne par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on fait ? Il y a une constante de temps, oui, on le remarque mais vous savez la transition énergétique c'est quelque chose de très compliqué. Même le temps il a un coût. la transition énergétique réellement c'est quelque chose de compliqué c'est pas simple les démarrages sont toujours chaotiques c'est toujours complexe mais dès que la mayonnaise prend logiquement les choses vont aller très vite. Mais la rentabilité sera immédiate puisque vous parlez déjà de 15 milliards de dollars qui pourraient être engrangés par l'Algérie rapidement. Rapidement, oui. Monsieur Riyad Boudjamedi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup bonjour et bonne journée et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez vos masques.